On va commencer. Bonjour à tous, bienvenue de venir sur notre session, sur notre REX, retour d'expérience sur comment on a créé un SaaS et comment on a essayé d'être rentable assez rapidement. Alors pour commencer, qui ici n'a jamais entendu parler de ce qu'était un SaaS ? Levez la main, on dénonce. C'est une excellente nouvelle, très bien. Et qui ici a ou maintient un SaaS ? Ah, nettement plus. Et qui aimerait se lancer dans la création d'un SaaS. Alors vous êtes au bon endroit. Bon, on fait la conf' pour trois personnes, c'est bien. On va faire les présentations d'usage. Je m'appelle Sébastien Murousse, je suis cofondateur d'un SaaS qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Cloudy AM. Je suis architecte, développeur et je suis un grand fan de DevOps. Je suis aussi associé dans une société de service qui s'appelle Lixi, que je vous invite à aller voir sur notre stand dans le hall. Je suis aussi membre de l'association du Brestcamp. Et aujourd'hui, la majorité de mon temps est plutôt pas mal passé à travailler matin, midi et soir sur Keyclock. Donc moi je m'appelle François-Guillaume Ribrault, bonjour. Je suis aussi cofondateur de Cloudy AM avec Sébastien. En parallèle de ça et précédemment, je maintiens aussi des softwares de service, soit tout seul, soit à plusieurs, donc qui m'achartent, etc. Et par le passé, depuis 2012, j'en ai aussi créé, que j'ai pu revendre ensuite, peut-être certains que vous connaissez, comme Redsmin. Comme il me reste encore un peu de temps libre, je fais aussi du conseil auprès de startups, de scale-up, de grandes entreprises ou de services publics, pour les accompagner, pour plutôt accompagner des CTO et des VP sur des sujets d'organisation, d'architecture, etc. Et à force de faire tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait une soixantaine de principes que je n'arrêtais pas d'appliquer ou de répéter. Et du coup, je les ai mis dans un bouquin que j'écris depuis deux ans, qui s'appelle No Bullshit Tech Lead, que vous pouvez retrouver à cette adresse-là. Et il y a pas mal de principes que vous verrez dans cette présentation qui sont extraits de ce bouquin. Alors avant de commencer, un petit disclaimer, surtout pour ceux qui veulent se lancer. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est nos six premiers mois sur la création de CloudyM. On a essayé de prendre les choses qui sont répétables, mais il y a forcément des choses qui ont fonctionné chez nous, qui ne fonctionneront pas forcément chez vous. Ça va dépendre de votre contexte de métier, de votre marché, etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on voulait vous rappeler, c'est qu'avant de faire ce succès, ce qu'on considère comme un succès CloudyM, on a eu aussi des échecs. Donc il est tout à fait normal de tomber, mais l'important c'est de se relever à chaque fois. Et on a beaucoup échoué. Donc, vous souhaitez vous lancer dans la création d'un SaaS. Il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez passer deux ans à faire une étude de marché. C'est une approche. Pour certains, ça marche. Mais si vous êtes développeur, il y a quelque chose qui marche très bien, en tout cas que moi, je n'arrête pas d'exploiter, c'est d'aller prendre des douleurs qui m'interpellent personnellement et de les résoudre. Donc la question, c'est de laisser venir la douleur à vous. Alors, petite histoire. L'objectif, c'est de faire un retour d'expérience. On va vous raconter une histoire. Il était une fois deux jeunes brillants architectes qui travaillaient dans une société bien connue locale. Et l'une de leurs missions était de déployer un identifiant unique au sein de ce ESI pour que les utilisateurs puissent accéder en même temps à toutes les applications du parc. Globalement, ce qu'on a essayé d'implémenter, ça s'appelle un IAM. IAM pour Identity and Access Management, c'est quoi ? C'est une brique logicielle qui vous permet de gérer des identités. Une identité, c'est un utilisateur, son profil et ses attributs, son nom, son email, son prénom, son adresse, peu importe. On peut mettre tout ce qu'on veut. Il a aussi un identifiant unique au sein du système. Et en fait, l'IAM, il va vous proposer de pouvoir identifier vos utilisateurs au travers de méthodes différentes. Login, mot de passe, mais ça peut être un second facteur, ça peut être plein de choses, mais des méthodes d'authentification pour valider que c'est la bonne personne. La deuxième chose que va pouvoir vous faire l'IAM, derrière aussi, c'est de vous associer des autorisations autour de cette identité. Et que quand vous allez accéder à des applications ou à des ressources, il va vous autoriser ou pas à le faire. Est-ce que vous êtes administrateur, vous avez le droit de faire ça dans telle application. Cette appli, vous n'avez pas le droit d'y accéder parce que vous n'avez pas le droit, etc. Et la cerise sur le gâteau final que vous essayez d'avoir, c'est ce qu'on appelle le Single Sign-On SSO. C'est la capacité à se loguer une fois dans la brique de l'IAM. Et toutes les applications protégées par cet IAM, vous y aurez accès sans avoir à vous reloguer. Donc vous avez centralisé votre gestion d'identité au sein de l'IAM. Et donc si on reprend un système d'information, et pour ceux qui ont déjà vu des présentations précédentes, vous allez reconnaître cette slide. Dans un système d'information, on a d'abord la partie hard. Donc là, on a les serveurs, on a le réseau, les câblages réseau, le stockage, etc. Ensuite, on a très souvent une couche de virtualisation, où là, on va vouloir gérer des machines virtuelles, on va vouloir gérer du réseau virtuel avec du PC, du stockage virtuel. Et c'est à cet endroit-là qu'on va retrouver la brique de gestion d'identité, d'autorisation. Et elle se trouve très bas dans le système d'information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous connaissez le modèle par couche, ça veut dire que ce qui est au-dessus en dépend. Donc c'est une brique extrêmement critique. Et ça, c'est un point à retenir pour la suite de l'histoire. Par-dessus, vous allez avoir vos applications, vos bases de données, etc. Et dans un monde parfait, dans un système d'information urbanisé, eh bien, tous ces systèmes-là vont utiliser l'IM pour savoir est-ce que cette machine ou cet être humain a le droit d'accéder ou pas à cette ressource. Et bien sûr, garder un audit log derrière. Du coup, en venant chez West France, on a besoin de mettre en place un identifiant unique, on a besoin de recentraliser la gestion de l'identité. On étudie différentes solutions du marché, mais en tant que bon architecte, on a une certaine roadmap interne et on se dit, bon, ça serait quand même bien que ça soit open source parce qu'on aime bien voir le code source qu'on va déployer en production. C'est un peu dommage de déployer des boîtes noires en production. Deuxième point, on veut que ça soit extensible parce que, je ne sais pas vous, mais dans ces boîtes-là, il y a aussi un SI legacy. Il faut être capable de se connecter dessus pour recentraliser la gestion de l'identité. Donc, il faut qu'on puisse étendre ça. Il faut que ça soit dans un langage de programmation qu'on maîtrise en interne. Et puis aussi, on va vouloir que les données soient stockées. Dans notre cas, ici, c'était en Europe. On veut que les données restent en Europe. Ça ne sert à rien d'envoyer nos données utilisateurs à l'extérieur. Donc, et quatrième point, on veut que ça soit interopérable. OpenID Connect, LDAP, Active Directory, etc. On veut que ça puisse se connecter à tout ça. Donc, KeyClock correspondait à notre besoin. C'est open source, c'est maintenu par Red Hat, c'est extensible, c'est développé en Java, ce qui fait que chez West France, la stack est en Java. Du coup, c'était facile pour l'équipe de créer des extensions. Parfait. Ça correspondait vraiment à notre besoin. On le met en production, mais on s'aperçoit d'un petit souci. C'est qu'une fois en production, un IM, c'est encore une fois la brique la plus critique. Donc, il y a de fortes probabilités que ça pose quelques problèmes parce qu'il va falloir le mettre à jour, comme vous le mettez à jour quand tout dépend de cette brique-là, etc. Et là, on commence à lister un ensemble de problèmes et de douleurs. Si vous avez fait le lien avec le point d'avant. Il va falloir sécuriser ça. Et par défaut, KeyClock, ce n'est pas totalement sécurisé. Il va falloir bloquer certains éléments. Il va falloir le suivre, le monitorer, le superviser. On veut que ça réveille des gens la nuit, si ça tombe. Il va falloir le mettre à jour. Et il y a forcément tout un cycle de mise à jour à gérer. C'est très bien d'envoyer en prod, mais il y a aussi tout de suite derrière. Il va falloir le sauvegarder. Autre point. Autre point. On observe. C'était le cas chez West France, mais aussi dans l'émission qu'on a vu après, soit dans des grands services publics, soit dans d'autres entreprises de la même taille. Qu'en interne, on n'a pas forcément les ressources OPS pour gérer cette rotation d'astreinte et de faire du 24-7. Alors que pourtant, c'est une brique essentielle. Si ça, ça tombe, on ne peut plus accéder à rien, en fait. Quand c'est tombé chez Facebook, ils ne pouvaient même plus ouvrir la porte d'entrée de leur bâtiment. Pour ceux qui ont suivi l'info. Et donc, dans toutes les solutions, ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est du vendor looking. Dans des solutions où on vous dit, ah, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez connecter votre système d'information, votre système d'information legacy. Par contre, vous avez développé dans notre techno ou avec notre framework. Et ce n'est pas du tout interopérable. Ce n'est pas réversible. Je ne peux pas prendre après mes données et les remettre chez moi. Impossible. Donc, on ne voulait pas de vendor looking. Et on ne voulait pas que ce soit du propriétaire. Et on voulait que nos données soient hébergées en Europe. Et donc, on a cherché une solution européenne. Et quitte à même que ce soit externalisé. Et on ne l'a pas trouvé. Et on ne l'a pas trouvé. Alors, pourquoi héberger sur du cloud européen quand on est une boîte française ? Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Mais le 15 mars dernier, par exemple, MongoDB Atlas. Donc, pour ceux qui hébergent du MongoDB sur la plateforme managée de MongoDB qui s'appelle MongoDB Atlas. MongoDB envoyait un email à ses clients russes et belarus pour leur dire. Bon, on vient de couper vos bases de données. Voilà le lien pour télécharger vos backups. Faites-le très rapidement parce qu'on va bientôt les supprimer. Donc, on voit qu'il y a des impacts géopolitiques, parfois, sur les choix qu'on va faire dans les solutions. Et ça devient, on avait peut-être un peu oublié ça ces 20 dernières années, mais ça devient, ça revient à la mode, entre guillemets. Et ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. En fait, le cloud, souvent, ce n'est pas toujours une vanne, quoi. C'est ça, tout à fait. Et nous, en fait, on s'est dit, super, il faut qu'on trouve un service comme ça. Parce qu'on ne va pas redévelopper cette chose-là. On a cherché. En fait, on s'est dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est quelque chose comme Cloud AMQP. Je ne sais pas si vous connaissez ce service-là. C'est un service qui vous fait du RabbitMQ en manager. On leur fait de la pub gratteuse, là, mais ça marche super bien. Et nous, on voulait ça pour qu'il cloque. Malheureusement, ça n'existait pas. À ce moment-là, on se dit avec Sébastien, en fait, on vient d'identifier une douleur. On ne trouve pas de solution. Pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas un SaaS qui s'appelle Cloud AM, dont l'objectif est de construire une équipe qui va gérer les astreintes, avoir du SLA, de la haute dispo, gérer la mise à l'échelle, gérer les mises à jour, etc. Et on avait aussi, au fil de nos expériences, on s'est aperçu qu'il y a un besoin pour les grandes entreprises et les moyennes entreprises de recentraliser la gestion de l'identité, de recentraliser la gestion des droits d'accès, notamment pour des objectifs de complainant de ces RGPD, notamment. Et bien sûr, après, de SSO, etc. Parce qu'ils ont des systèmes d'information fragmentés. Et donc, tout ça étant convergent, on s'est dit, ok, là, il y a une douleur. Et on peut la résoudre. Et en fait, on s'est passé une petite soirée. On s'est dit, on a une baguette magique. On voudrait, c'est quoi la solution idéale qu'on voudrait avoir ? Et on s'est dit, bon, en fait, on veut pouvoir avoir un SaaS qui nous déploie la solution, un peu comme Cloud AMQP, qui soit hautement disponible, production ready, parce que, encore une fois, c'est critique. Si le truc tombe, vous n'avez plus accès à rien. On veut pouvoir faire des montées de versions, parce qu'on l'a vécu aussi sur KeyClock, des montées de versions sans downtime. Ça, c'est la magie pure. On veut pouvoir récupérer les logs, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. On veut pouvoir récupérer les métriques fonctionnelles, le nombre de logins, les gens qui se logent, les gens qui s'enregistrent, le nombre de sessions, tout ce qui se passe, le nombre d'échecs, etc. Si on se fait attaquer, ce genre de choses. Tout ça, c'est des métriques qui sont sorties. On veut les récupérer. On veut pouvoir faire de l'analytique sur les utilisateurs, donc pouvoir exporter les utilisateurs actuels et voir ce qui se passe dans notre système. On veut pouvoir configurer dans KeyClock tous les aspects, donc un peu plus système pour faire des cas d'usage particulier. On veut pouvoir... KeyClock étant extensible, en fait, c'est open source, mais vous pouvez développer vos propres extensions, il y en a sur Internet. On veut pouvoir les installer, en fait, bénéficier aussi de la communauté parce qu'on les utilisait beaucoup à l'époque. Et évidemment, c'est un SaaS, on veut pouvoir avoir du branding dédié, donc des custom domaines qui ne soient pas Cloud EM. Et tout ça, en fait, on veut pouvoir le gérer par API pour pouvoir l'automatiser depuis des CI distants, que les clients automatisent finalement un petit peu les features qu'on a. Et donc ça, c'est le SaaS idéal qu'on voudrait avoir et qu'on imagine à l'époque. Et d'ailleurs, notez bien que dans un SaaS et dans notre SaaS idéal, c'est interopérable, c'est-à-dire que le SaaS, il génère des logs et des métriques, on peut les réintégrer dans notre système à nous. C'est vraiment dommage à date que la majorité des SaaS, les logs restent dans le SaaS et les métriques aussi. On ne peut pas réintégrer ça chez nous. Ok, donc ça, on a identifié une douleur et on a appliqué une méthodologie qu'on appelle l'extrême Lean. Alors, c'est quoi l'extrême Lean ? Qui a déjà entendu parler de ce qu'était le Lean ? Ah bah super ! Il y a peut-être 50%. Donc le Lean, ça vient de chez Toyota, le constructeur de voitures qui en fait le plus au monde. Et ils ont une méthodologie interne tout au long de leur entreprise qui consiste à dire, je le résume en une phrase, désolé, on fait rapide, qui est de dire qu'il n'y a que 10% de ce qu'on fait au quotidien qui génère de la valeur ajoutée. 90%, c'est ce qu'ils appellent du déchet. Alors, prenez votre journée quotidienne, un exemple de journée quotidienne et posez-vous la question sur mes 8, 9, 10 heures d'heures ouvrées par jour. 7 ou 8. 7 ou 8, pardon. 7 ou 8, bien entendu, on est en France. Combien de temps vous passez à produire réellement de la valeur pour vos clients, pour vos utilisateurs finaux ? Combien de temps vous passez à faire des estimations, à faire des estimations pour une roadmap à 3 mois, à faire du poker planning, des délits, etc. Tout un ensemble de meetings pour prendre des décisions, etc. Quelle est la proportion ? Donc ça, c'est Lean. Et l'objectif du Lean, en fait, ça va être d'enlever tous ces déchets et de se concentrer sur on crée de la valeur. C'est un cercle virtueux. Et puis, quelques années plus tard, est apparu une... On a repris l'idée du Lean et puis on s'est dit, mais tiens, en fait, on peut appliquer ça à la création d'entreprise. On peut se dire qu'on va essayer de faire une boucle de développement produit la plus courte possible dans l'objectif d'aller valider si notre business est viable ou pas. Version résumée, c'est Lean Startup. Donc d'un côté, on a Lean et de l'autre, on applique aussi l'extrême programming. Je ne sais pas aussi si j'imagine la bonne partie en a entendu parler aussi, mais l'extrême programming, l'objectif de cette méthodo, cette manière de s'organiser au sein de son équipe, c'est de délivrer du logiciel de haute qualité dans un objectif aussi de pouvoir répondre facilement aux nouveaux enjeux. Si je devais le résumer en version 2022, vous avez une feedback loop. Imaginez que c'est votre cycle de développement logiciel et on veut que cette feedback loop soit la plus courte et la plus répétée possible. Si on applique ça un peu sur un mode 2022, on va récupérer la douleur chez nos clients et dans un monde parfait, on connecte directement les ingénieurs directement avec le client, on enlève les intermédiaires, c'est plus rapide. On en transforme ça en spécification, on fait ça en pair programming parce que faire du pair programming en entreprise, ça coûte moins cher que d'avoir deux développeurs qui bochent chacun sur leurs tâches en parallèle et qui font une grosse code review deux ou trois semaines plus tard ou plusieurs heures après. C'est plus rapide de faire sans pair programming, c'est éprouvé, c'est dommage qu'on ne le fait pas encore assez. On va bien sûr écrire des tests au plus tôt possible et pas que des tests unitaires, on va faire des tests d'acceptance, des tests d'intégration, on veut que ça marche et pas juste que ça marche avec des bouchons. On veut mettre en place de la doc, on veut mettre en place du monitoring, mais le monitoring ça ne sert à rien si on n'a pas des alertes pour nous réveiller la nuit quand ça tombe ou quand ça va tomber, ce qu'est encore mieux. On fait une release et une fois qu'on a fait la release, on met à jour le change log à destination des utilisateurs finaux, on leur envoie des emails pour leur dire voilà c'est fait et ensuite on analyse le résultat. Et ça c'est pour une fonctionnalité, une implémentation et la question c'est combien de temps ça vous prend à faire cette boucle complète, cette feedback loop pour après récupérer le retour client de ben voilà, je te donne la fonctionnalité, comment tu l'utilises ? Est-ce que ça vous prend des mois ? Est-ce que ça vous prend des semaines ? Est-ce que ça vous prend des jours ? Ou est-ce que ça vous prend des heures ? Ou des minutes ? Des minutes ça doit être très chaud. Nous on a fait un mix entre les deux, entre le Lean et l'XP, on appelle ça l'extrême Lean et ces deux grands principes qu'on a appliqués quotidiennement au début de cette entreprise, ça a été de se dire on veut réduire notre feedback loop et on veut travailler sur un seul sujet au bon moment. Alors la question c'est quel sujet, comment on priorise ? Il y a tout un ensemble de principes que vous retrouvez que vous retrouvez dans le livre, donc là je les ai mis ici, mais qu'on a appliquées à chaque fois dans chacune de nos itérations. L'objectif derrière qu'on avait avec ça, c'était de fournir une proposition de valeur, à un moment donné on ne sait pas si ce qu'on va donner est valable pour le client, si ça répond à son besoin, ça reste une proposition de valeur, c'est son retour qui va nous dire si c'est bien ou pas. Donc c'est d'avoir un produit dans l'idée qui soit entièrement dédié aux besoins des clients. D'aller très très vite parce que notre proposition de valeur on veut engranger de l'expérience, donc on veut savoir si c'est bien et en fait derrière on veut pouvoir capitaliser, savoir s'il faut pivoter pour faire autre chose, savoir si derrière c'est assez bien ou pas, et donc il faut engranger de l'expérience et ça il n'y a que le client qui va nous le donner. Donc il faut aller vite. Pour aller vite, il faut faire des raccourcis. Donc ce que ça veut dire en gros, c'est pas très grave si on fait des choses pas forcément idéales en termes de code tant que, et c'est important et je crois qu'il est assez gros le tant que, les contrats d'interface et tout ce qui va être public visible de l'extérieur doit être à cible. Les contrats d'API sont à cible dès le départ. En fait, dès qu'ils sont utilisés par quelqu'un, je vous engage à voir ce que ça coûte une migration de contrats d'API et le temps que ça prend, c'est abominable. Donc on travaille à cible sur tout ce qui est frontal utilisateur. Par contre, ce qu'il y a derrière le décor de cinéma, ça peut tenir avec des bouts de chandelles, c'est pas forcément très grave. Ça s'assume, on va dire. Derrière, ce qui est important, c'est que comment on s'assure que c'est bon et comment, on veut être réveillé la nuit mais on ne veut pas être réveillé la nuit. Donc on teste ça en continu d'un point de vue externe, du point de vue de l'utilisateur. On doit toujours avoir le ressenti utilisateur. C'est pas nous qui détectons si c'est bon ou pas, c'est pas nos tests unitaires qui font ça. C'est toujours des scénarios répétés par l'utilisateur et tout doit être supervisé encore une fois et alerté. Alors dans le meilleur des mondes, en prévention, bon après, le but est de réagir assez vite en fait. Mais surtout de voir s'il y a une dégradation de l'expérience utilisateur. On ne fait pas d'optimisation prématurée. On fournit uniquement ce que le client a demandé même si on se doute qu'il en voudra plus derrière parce que derrière, en fait, c'est comme chez le boucher, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Évidemment que vous allez pour le même prix demander plus. si c'est possible. Donc on ne fournit que ce que le client et on doit se limiter à ce qu'il a demandé. Et oui, pardon. On va vous donner des exemples. Pardon, c'est ma faute. L'idée, c'est de toujours, pour avoir cette vélocité, pardon, pour avoir cette vélocité, l'idée, c'est de toujours à peu près avoir une idée ou presque de comment on va le faire. On n'est pas sec sur un sujet. On a l'ensemble des chemins de la roadmap, mais ce n'est pas une route unique. On sait à peu près comment on va l'implémenter mais on ne le fait pas. Alors, du coup, ça c'est un peu le principe global. La méthodologie qu'on a employée, court super rapide, alors du coup, forcément, il faut qu'on vous donne des exemples pour bien intégrer ça. Donc, on a identifié une douleur. On vient au début de notre histoire, on a identifié une douleur. Vous avez identifié une douleur sur j'ai envie de faire un sas parce que je vois qu'il y a une douleur à laquelle je veux répondre. Maintenant, il est temps de prendre son destin en main. Comment on fait ? Première étape, ce qu'on a fait, on a fait un site internet avec rien derrière. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la première version du site internet. Ce site internet, en fait, c'est un template Webflow. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Webflow, c'est du no code. C'est beaucoup plus rapide que de lancer un NextJS, NextJS ou autre stack super hype du moment. On a pris un template, terminé, on est responsive, etc. Deux secondes. On a pris tout le texte de CloudMQP qu'on a copié-collé dans notre site et on a changé CloudMQP par CloudIM et RabbitMQ par KickLock. On a adapté, bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas communes, donc on a adapté. On a rajouté, comme vous voyez, des éléments qui étaient notre cible, notre vision globale du produit, la philosophie, comme on dirait en ligne, la philosophie qu'on voulait mettre dans ce produit-là, dans cette entreprise-là. Le logo, il n'a pas pris deux semaines à être fait, en fait. Ça a été une slide dans laquelle on met un nuage, un cas au milieu, une capteur d'écran, c'est bon, on a notre logo. On voit en haut, il est tout pixelisé, c'est très moche. Et tous les boutons du site nous emmènent sur une mailing list, en réalité, qui est support-hors-base-cloudim.com. On met ça sur un domaine public et là, ici, sur cette partie du haut, above the fold, c'était terminé. Sur le site, toujours sur cette page-là, qu'est-ce qu'on fait d'entrée de jeu ? On travaille sur le pricing. On s'est dit, comment on va monétiser ça ? Donc déjà, le pricing, en fait, vous allez devoir segmenter, vous allez vous projeter. C'est là où vous construisez votre philosophie. Quel est le périmètre de votre produit ? Où est-ce que vous arrêtez ? Qu'est-ce que vous faites ? Donc là, c'est très rapide, mais si vous allez sur le site maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais à l'époque, on avait déjà dit, ben voilà, on va limiter ça comme ça, ça va être au nombre d'utilisateurs. Vu que c'est un IM, 2, 3, sur un coin de table, on s'est dit, bon, comment on fait pour ne pas perdre d'argent ? C'est déjà pas mal quand même quand on se lance. Donc, tous les pricing ici, ça correspondait en gros aux doigts mouillés parce que le pricing, aucun entrepreneur vous dira qu'on peut être sûr de son pricing. C'est toujours un peu aux doigts mouillés de l'expérimentation. On s'est lancé comme ça. Tous les boutons que vous voyez dessous de souscription, ça n'emmène pas sur une page qu'on aurait codé, etc. Non, surtout pas. Ça nous emmène sur l'email. Et ça, ça a été fait en une demi-journée. Le site complet avec la page de Terms, etc. Un après-midi. C'est important pour quoi que ça soit un après-midi parce que dans la philosophie, comme vous ne savez pas s'il y a en fait des gens qui ont la même douleur que vous, ça ne sert à rien de passer plus de temps. Ça ne sert à rien de dire je vais prendre plutôt du Rust pour faire du front. Non, on oublie. Là, l'objectif, c'est juste de poser voilà ce qu'on veut faire et que les gens y croient. Quand vous allez sur ce site-là, vous avez l'impression que la boîte, ça fait trois ans qu'elle existe. C'était en 2018, je tiens à le dire. Bien sûr, quand vous construisez un SaaS, quelque chose que vous allez apprendre soit par la douleur, soit par la lecture, c'est qu'il va falloir tout limiter dans l'espace et dans le temps. Donc, toutes les fonctionnalités que vous allez exposer, vous allez devoir les limiter et elles vont être associées à des pricing. Ça va être un moyen de faire monter les clients d'un pricing à un autre, de faire ce qu'on appelle de l'upsell et ça va être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Alors, ce qui est intéressant avec SaaS, c'est qu'il y a ce que vous savez que vous savez, comme limite à mettre en place et puis il y a ce que vous ne savez pas encore. Et parfois, il y a des clients qui vont utiliser beaucoup plus que ce que vous avez prévu, il va falloir mettre ça en place. A posteriori, ce qui est un peu plus douloureux. Arrive ce qui doit arriver, un premier client nous contacte. Donc, on vous décrit à peu près l'email qu'on a reçu parce qu'il a été sur le site, il s'est dit ah tiens, ça a l'air sympa. Est-ce qu'on peut essayer ? Notre réponse, ça c'est un lien de souscription, merci de rentrer votre carte bancaire, c'est 290 euros par mois. Merci, on signe. Et donc, pop, pop, pop. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en fait derrière, en tant que développeur, on a des billets parce qu'en fait, on a développé le truc. Nous, on sait très bien que c'est une landing page. Il n'y a rien derrière le site. C'est important que le client paye day one, tout de suite parce qu'en fait, il s'engage à de la valeur. Deuxième, ça valide l'hypothèse du pricing, c'est que le pricing vaut à minimum ce qu'on propose. Peut-être que ça vaut plus cher et qu'en fait, on se fait avoir, mais en tout cas, en fait, ça a cette valeur-là et quelqu'un est prêt à mettre sa carte bancaire pour avoir le service. Donc, on valide ces deux points. Et en tant que développeur, on a souvent des billets de se dire, en fait, je sais, et puis en fait, bon, essayez gratuitement, puis vraiment, si ça vous plaît, on veut bien que vous payez. Non, non, il faut payer tout de suite. c'est aux personnes externes de vous dire si votre travail, il correspond à la valeur que vous lui proposez. Et donc, c'est important de partir là-dessus tout de suite. On ne fait pas du gratuit et en plus, ça rapporte un peu et il y a une certaine satisfaction. La première version de CloudyM, après la landing page, il faut faire ça, il a payé quand même, ça nous engage aussi à nous. C'est une infrastructure sur Scaleway que je clique dans le dashboard, je fais entièrement, je déploie les serveurs, je fais tout ce qu'on a prévu de faire pour de la prod. Comme on a un peu d'expérience quand même de conseils sur KeyClock, derrière, on a de quoi provisionner l'ensemble du cluster en mode production, donc un cluster, tout est relié, les caches, la base de données, le loadmancer, toutes les confs sont prêtes en fait. Donc c'est un playbook qui est automatisé mais je le lance à la main sur l'infra que j'ai créé à la main. À ce moment-là, on renvoie les credentials d'accès au déploiement KeyClock du client et son URL par mail. Tout ce qu'il a, c'est un lien vers un KeyClock avec l'accès admin. Nous n'avons pas de produit, nous n'avons pas d'UI, pas de front, aucun backend. Et évidemment, par rapport au site web, nous n'avons aucune des fonctionnalités annoncées. On n'a pas d'export, donc s'il veut demander des choses, on n'a pas d'accès au log, s'il se goure, en fait, bizarrement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il nous contacte sur le support. J'ai un souci, est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, hop, on va lire les logs, on lui envoie par mail. Et ça marche. Et donc là, en fait, ce qu'on vient d'avoir à cet instant précis, c'est qu'on avait identifié une douleur. On a fait une coquille vide qui est un site internet, on a une première personne qui est devenue client qui valide que lui aussi, il a cette douleur, donc on n'est pas seul sur la planète, il y a au moins une autre personne qui a une douleur comme nous. On en attend d'autres, quand même. Donc maintenant, on va vous montrer la suite de l'histoire parce que là, on a eu notre premier client, première validation. Comment ça se passe après ? C'est quoi les itérations suivantes ? À chaque fois, ça commence de la même manière. On a un client ou un prospect qui nous contacte sur notre support et on va lui répondre oui à sa demande uniquement si, et c'est très important, si déjà, sa demande est alignée avec notre vision du produit. Comme vous l'avez vu sur le site internet, c'est un moyen, si vous êtes seul ou à plusieurs, de poser voilà c'est quoi notre produit cible et voilà comment ça va fonctionner et voilà les fonctionnalités qu'on va exposer. Si c'est aligné, alors déjà, on va pouvoir répondre oui à cette première question. Si c'est une demande qui en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé mais en fait, qui s'aligne avec notre philosophie globale au périmètre qu'on voulait donner au produit, super, on y va. Deuxième point, si c'est un prospect qui nous dit moi en fait, tout va bien chez vous, je suis prêt à payer mais par contre, il me faudrait ça en plus. On lui dit pas de problème, voilà le lien de souscription et on va développer ça pour vous. Mais d'abord, vous vous souscrivez. Vous voyez le délire ? Ça nous permet de valider parce que sinon, quand c'est gratuit, tout le monde va dire moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça, Troisième point, vis-à-vis de sa demande, il faut qu'on soit capable de l'abstraire, c'est-à-dire que sa demande, elle doit être utilisable par d'autres clients. On ne va pas faire de développement spécifique quand on fait un SaaS. Ça c'est pour les ESN. Quand on fait un SaaS, ce qu'on veut, c'est de la mise à l'échelle. Ce qu'on veut, c'est que quand on développe une chose, ça fonctionne pour tout le monde. Donc on va le générifier, on va passer sur un modèle déclaratif, etc. Et le dernier point, on doit avoir une idée au moment où on répond sur le support, et c'est bien des développeurs qui répondent sur le support, des développeurs full stack du coup, qui répondent sur le support. Au moment où on répond, on doit avoir une idée de comment on va l'implémenter et comment on va faire notre première itération. Encore une fois, il a payé pour ça. On est un peu engagé, mine de rien, sur des délais. On voudra d'autres exemples après. Donc là, si le client ou le prospect répond oui à toutes ces questions-là, c'est parti, on lance l'implémentation. Comment ça marche ? Le pire qu'on puisse faire, vous connaissez peut-être déjà cette image-là, c'est se dire, ok, ma fonctionnalité elle est d'abord composée de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Là, on commence un méga effet tunnel et on ne sait pas comment ça va arriver en prod et donc dans les mains de l'utilisateur final. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est plutôt une trottinette de la fonctionnalité, donc répondre à l'essentiel de la douleur le plus rapidement possible et plus tard, on fera la Rolls-Royce. Mais pour l'instant, on va faire la trottinette. Donc, si je reprends la notion de feedback loop, en fait, et comme le disait Sébastien, ce qu'on va vouloir faire, c'est penser tout l'extérieur à cible. Donc, l'extérieur, c'est quoi ? C'est votre contrat d'API. Donc, on va regarder comment les autres font, on va s'inspirer des meilleurs et on va faire le même contrat d'API. On va, bien sûr, autodocumenter, etc. Ça va de soi. On met en place les autorisations. L'interface web, on le fait à cible. On se dit, ben voilà, voilà comment ça doit être. On implémente des limites, comme on l'a vu, dès que vous implémentez une nouvelle fonctionnalité, il y a forcément des limites à mettre en place là-dessus. On va travailler le texte de l'onboarding dans l'application. On va mettre le site web à jour parce que peut-être que c'est une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas sur le site. On va mettre à jour le pricing. On va mettre à jour la statut page. On va mettre à jour l'alerting. On va être alerté sur les symptômes parce qu'à chaque nouvelle fonctionnalité, il va falloir la superviser, cette fonctionnalité. Et ensuite, on met à jour le change log et on communique au client, ça y est, on t'a développé ta fonctionnalité. Sachant que lui, ce qu'il capte, c'est quelque chose de final. Sauf qu'il ne sait pas que derrière, c'est une trottinette. Petite trottinette, tout à fait. Ça, c'est la V1. Et à chaque fois, on a fait ça. OK ? Et quand on passe en prod, on sait que la prod, ça va finir par échouer. Peu importe notre niveau de compétence, il n'y a pas de SCLA à 100%. Donc, il faut qu'on se prépare à ça. Donc, on se prépare des communications, on prépare derrière des méthodologies, on documente un maximum en interne ce qui se passe pour pouvoir, avec l'alerting, avoir une communication, forte. Déjà, un, détecter les incidents, ne serait-ce que ça, prévenir le client qui a un problème, plutôt qu'il vous prévienne. Ce n'est pas la même chose. Un, le fait qu'on communique avec eux, en fait, ça va les accompagner, ça crée aussi des moments de confiance. Et on fait des post-mortem publics. Un, parce qu'il y a le côté un peu humiliant où on n'a pas envie que ça se reproduise. Et dans les post-mortem publics, on va donner le déroulé, les apprentissages, les actions qui vont permettre de résoudre que ça ne se reproduise pas. Et derrière, on va alimenter une documentation soit externe parce que c'est peut-être lié à une action utilisateur ou à un mauvais usage, soit si c'est quelque chose d'interne sur l'infra, vu qu'on est un SaaS, on va adapter nos runbooks internes pour pouvoir communiquer et qu'on partage la connaissance là-dessus. C'est important de faire tout ça parce que derrière, en fait, si vous avez de la communication et ce niveau de transparence, en fait, les gens qui font des post-mortem publics, ils ont un peu de la confiance dans leurs compétences derrière quand même puisque pour avouer ces échecs publiquement, derrière les clients, en fait, en vrai, on pourrait croire le contraire mais en vrai, on l'a vécu, 90% du temps sur les réponses, on vous a mis un downtime sur un truc critique mais voilà ce qu'on va faire, voilà comment on prévoit que ça ne se reproduise pas. En fait, les retours, c'est merci et on est de tout cœur et on est content et on est satisfait, 90% du temps et après, en fait, c'est une question de valeur. Si les gens sont vraiment énervés, en fait, ils peuvent toujours trouver en fait, un moyen de superviser leur IAM critique pour moins cher que 300 balles par mois avec leur équipe. Donc, on prévoit pas forcément de, enfin voilà, ceux qui veulent partir, on va pas forcément les retenir, c'est pas grave. ça arrive à tout le monde et en fait, même en interne, ça échoue quoi. Ça se compte sur la doigt d'une main ceux qui sont partis, je suis là. Et sur la communication lors de l'incidence, ça a vraiment développé de la confiance et on a tout de suite eu des gens qui nous ont dit c'est super et posez-vous la question, les services que vous utilisez en manager, combien vous communiquent au fil de l'eau, voilà ce qu'on est en train de faire, etc. Parfois, il faut aller les pinguer sur Twitter parce que leur statut page est toujours ouvert au hasard. Et globalement, en fait, c'est des pratiques que vous retrouvez sur les grands et donc si vous dites cette boîte a la même pratique que Slack et tout, ça donne un peu confiance mine de rien. Même si, en fait, on communique sur des problèmes. De toute façon, les problèmes vont arriver donc il vaut mieux ne pas les mettre sous le tapis. Donc, quelques contacts et quelques clients plus tard, en fait, on avance et bien, mine de rien, on développe le produit quand même. Donc, on a un dashboard front, un produit CloudyM. En fait, quand vous tapez dessus, vous pouvez vous loguer. Ça vous liste en fait l'ensemble de vos déploiements qui clôt que vous avez payé, le détail sur l'URL, les versions disponibles et puis quelques actions, enfin voilà. Et en termes de back-end, à ce moment-là, on a l'ensemble de la création de l'infra, du provisioning de l'ensemble des clusters est entièrement automatisé depuis l'API sur Scaleway. Sur Scaleway. Sur Scaleway. Donc, on a un début de produit. Nouveau chapitre de l'histoire, en fait, on va avoir un client, comment on gère ? On ne gère que Scaleway. On a un peu envie de faire d'autres choses. La méthodologie qu'on a utilisée, alors là, on va l'appliquer sur un cas, mais en fait, grosso modo, ça, c'est une page de détail d'un déploiement. Ce qu'il faut voir, en fait, tout ce que j'ai entouré en rouge, c'est l'ensemble des fonctionnalités disponibles. Il n'y a rien qui est codé. En fait, quand vous cliquez dessus, soit ça vous dit qu'on va créer une frustration parce qu'en fait, c'est une feature avancée et qui n'est pas encore disponible pour votre pricing. Donc, on vous dit, vous n'avez pas le droit, contactez le support. Il y a une petite notif qui apparaît. Sinon, en fait, à ce moment-là, il y a l'appli propose un truc, c'est Amazon, mais globalement, il y a un bouton qui marche. Mais quand même, donc l'idée, c'est vraiment de faire semblant jusqu'à ce que vous en aurez besoin, en fait. Donc, il y a plein de boutons, mais on avance. Donc, on va accélérer un peu parce que du coup, le temps, voilà. Donc là, on vous a expliqué le site, on va vous donner des exemples pratiques parce que c'est parfois ce qui manque un peu. On a un nouveau prospect qui arrive. La majorité de nos prospects, et nos clients sont plutôt internationaux plutôt que localisés en France. Petite astuce, faites votre site en anglais et tapez direction internationale, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, du coup, il nous dit, moi, quel cloud provider vous supportez ? Il a regardé le site internet, mais il nous repose la question sur le support. On lui dit, on supporte GCP, AWS, Skyway. En réalité, on ne supporte que Skyway, mais voilà tous les liens de souscription pour GCP et AWS. Ils nous répondent, je viens de signer pour GCP, quand est-ce que je vais avoir mon déploiement ? Ce qui est intéressant, à ce moment-là, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que là, nous, on n'a fait aucune réunion de priorisation qui dure des heures et des heures et des heures, de semaine en semaine en semaine. Là, c'est nos clients qui font la prio pour nous. Et donc là, ils nous ont encore validé que là, maintenant, il faut faire GCP. Donc, il faut qu'on fasse GCP. Deux jours plus tard, il n'y a pas d'héroïsme non plus. En fait, on utilise Terraform, évidemment, pour automatiser l'infra. En fait, le Terraform qu'on a, en fait, il n'est pas encore tout à fait nickel, il n'est pas encore tout à fait pleinement automatisable ou satisfaisant par rapport à ce qu'on souhaite. Et donc, en fait, il faut apporter de la valeur. Le client a quand même payé. On déploie à la main. La même chose qu'avant. Le client, en fait, on lui répond quand même l'URL. On a inséré dans la base de données toutes les informations. Il voit ça dans le dashboard. En fait, il n'y a vu que du feu. Mais en fait, ça a été même un peu créé à la main. Mais ce n'est pas grave. Derrière, ça nous a donné du temps pour pouvoir finir la feature. Et derrière, en fait, on a le support complet automatisé quelques jours plus tard. Mais ce n'est pas grave. On a quand même donné de la valeur et le client, il a commencé à l'utiliser. Et en fait, ce n'est pas grave. Il a eu sa trottinette. Exactement. Un autre exemple, le support des logs temps réel de votre déploiement qui cloque. Donc, on a un client qui nous contacte et qui dit j'ai vu sur votre site internet que vous faisiez des logs temps réel mais je ne les trouve pas dans le dashboard ni dans l'API. Et là, on lui dit cher monsieur, la fonctionnalité est actuellement en bêta privée. je contacte l'équipe. On était deux à ce moment-là. Je contacte l'équipe et on va vous donner l'accès. Encore une fois, il vient de nous valider l'APRIO. Donc, j'espère qu'en sortant de ce point, vous direz en fait, la priorisation, c'est ça, il faut juste parler au client. Il vient de valider l'APRIO. Donc, on se dit, là, à ce moment-là, on se dit ok, il faut qu'on implémente ça. Et on revient sur la philosophie Lean et voilà, à chaque fois, on avait déjà une visibilité de voilà comment on ferait les choses si un jour, quelqu'un nous le demandait. Donc, les logs, on veut que ça soit sur une API REST qui soit valide, enfin, qui soit à cible par rapport à ce qu'on a ailleurs, sur d'autres passes, etc. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On a copié-collé, même contraire d'interface, presque on pourrait être interopérable. Le côté front, on s'est appuyé sur nos amis de chez Clever Cloud, on a fait exactement la même chose qu'eux. Même interface pour afficher les logs temps réel. La documentation, on a mis en place du monitoring pour être alerté sur les symptômes quand les logs soient alertés pour pouvoir dire OK, là, il faut qu'on fasse l'itération numéro 2, l'architecture numéro 2. Et bien sûr, on va être réveillé si ça tombe. Et enfin, on s'est défini à l'oral quelques SLO en se disant ça serait très bien si les logs se chargeaient en moins de 2 secondes. Good enough. Et si on avait une certaine durée de rétention. Alors, comment on fait cette architecture ? On a une validation client, une priorisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met à jour nos ansibles pour qu'ils mettent des agents sur tous les nœuds qui cloquent pour ensuite envoyer ça dans un cluster centralisé qu'on a mis en achat, production ready, monitoré, avec de la strenght et au hasard, ici, c'est du Elasticsearch et que notre API qui était ici en Java Spring Boot, elle communique sur ce cluster-là pour aller chercher les logs, qu'elle expose une connexion WebSocket, donc on en a plusieurs forcément, et que le front se connecte en WebSocket dessus. On fait ça ? Combien de temps ça prend à développer ça pour que ça soit future-proof et que ça soit production ready ? Une semaine ? Un mois ? Deux mois ? Et exploitable par deux personnes ? Trois mois ? Ça, ce n'est pas du tout l'approche. Surtout qu'on est en phase de création, ça c'est le meilleur moyen de planter sa boîte. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a notre API qui expose une API REST, le front va faire du polling et ça va bien se passer. C'est un peu moins GreenIT, ok. L'API va se connecter en SSH sur l'ensemble des nœuds du déploiement et pour aller chercher des logs sur un conteneur, c'est assez simple de faire un Dockerlog. Donc, elle fait des Dockerlogs et elle va chercher l'info. Ensuite, on a fait une librairie côté Java qui fusionne les logs, on l'a unitesté, on a mis en place des tests d'acceptance qui valident toute la chaîne et quand je dis test d'acceptance, ça va se connecter sur des vrais nœuds. On ne fait pas des bouchons, sinon ça c'est une illusion de contrôle. Et puis, on fait notre front, on met en place, vous voyez tout ce qu'il y a à gauche et ça, ça nous prend 4 heures. Alors, si vous ne me croyez pas sur ce point-là, j'ai fait déjà une présentation là-dessus, il faut répéter, à force, vous êtes capables de tous faire une API REST en moins d'une heure, j'imagine, avec toutes les bases, etc. A force de faire, vous allez arriver à ce niveau-là. Et donc, en 4 heures, on lui a recommuniqué, voilà la fonctionnalité des logs, vous y avez accès, avec une trottinette. Cette trottinette-là, vous pouvez gerber, parce qu'effectivement, c'est un peu violent de faire du SSH avec du Docker Logs, mais ça a duré 6 mois et 3 jours et tous les autres clients ne sont pas pleins là-dessus, ils ont utilisé cette fonctionnalité-là, c'était merveilleux pour eux, jusqu'au jour où on a un gros client qui arrive. Donc ça, c'est notre stack de logs et puis ça, c'est le gros client qui arrive. Ce qu'il faut voir, c'est qu'après des mois et des mois de bons et loyaux services, en fait, on a une grosse entreprise avec un gros service IT qui est arrivé et qui nous a dit « Ah, très bien, on vous a exposé les logs, super par API, en fait, on va les récupérer chez nous pour notre monitoring et pour de l'analytique. C'est cool. Ils ont commencé à nous poler toutes les secondes avec du trafic équivalent parce que gros, grosse entreprise. Et en fait, donc là, on a commencé à avoir des alertes, on a vu toutes nos API monter en mémoire parce que bon, la scalabilité de connexion SSH, c'est pas fou fou. Ça, c'est limite. Mais voilà. Donc, on a eu dire « Ok, c'est plus bon, il faut qu'on réagisse. » Et on a commencé à faire une V2 et surtout, on a eu des informations, la connaissance qu'en fait, on avait une volumétrie qui était demandée par le client maintenant. On savait à peu près qu'est-ce qu'il fallait que ça tienne comme charge. Donc, les autres réunions qu'on avait l'habitude de faire où on se met autour d'une table et on se dit « Bon, on doit mouiller, si on fait des calculs, une règle de 3, quelle va être notre volumétrie, etc. » Ça, ça disparaît aussi en fait. Là, on va évoluer notre système, notre architecture en fonction de notre volumétrie. Donc, on passe de la trottinette à la Rolls-Royce. La Rolls-Royce, c'est quoi ? Eh bien, c'est effectivement des agents sur les nœuds qui vont centraliser l'information, les logs sur un gros cluster achat ou un ensemble de clusters achats par Claude Hébergeon pour être exact. Et puis, avec des load balancers, etc. On a une meilleure durée de rétention. Le monde merveilleux. Mais ça, ça a été fait après et on a tenu 6 mois. Je rappelle quand même que plus de 50% des boîtes qui sont créées en France, elles déposent le bilan dès la première année. Un autre cas d'exemple, en fait, sur les fonctionnalités qu'on avait annoncées, c'est l'export des données. Donc, on a un client qui arrive sur le support. bonjour, vous affichez comment on fait pour exporter l'ensemble des données utilisateurs. Écoutez, en plus, ça tombe bien, c'est en bêta, mais en plus, sur la roadmap, ça sort très très bientôt. On vous inscrit. Encore une fois, s'il y a une chose que vous voulez revenir, priorisation client à ce moment-là, ça ne servait à rien de le faire avant, en fait, ce n'était pas demandé. Là, ça commence à être demandé. Un truc qui est drôle avec e-clock, c'est que quand vous voulez faire un VIHM, vous pouvez faire un export partiel mais vous n'avez pas les données des utilisateurs. un doc officiel, ça se fait au démarrage. Alors, en termes de downtime, en fait, c'est assez fabuleux parce que vous exportez toute la base de données dans un fichier JSON au démarrage, le serveur, il ne tourne pas à ce moment-là. En termes d'exploitation, c'est assez fabuleux. Donc, on se dit, de toute façon, il faut lancer un keyclock. Un keyclock qui va être connecté à la base de données de l'utilisateur. Ok, on se connecte déjà en SSH. On fait des docker logs. Qu'est-ce qui nous interdit de faire des docker runs ? Et donc, on va lancer un conteneur keyclock à côté pour faire cet export. Et ça marche très bien. Ça prend cinq lignes et effectivement, en très peu de temps, ça part. Le docker, cet export, en fait, il est quand même sur la machine distante. Comment on fait pour le récupérer ? Parce qu'il faut le fournir au client qui le télécharge. En fait, on va le lire, ce fichier. On va l'envoyer dans le buffer et à travers l'API, il va le télécharger. On fait un 4, en SSH, sur le fichier. Et on l'envoie dans le flux. Ça passe. Et ça passe. Évidemment, quelques mois plus tard. Précision quand même, vous pouvez refaire ça chez vous si vous le souhaitez, cette cascade. Mais ce qui est important, c'est qu'on a mis en place du monitoring, supervisé. Ça, c'est l'intérieur, c'est derrière le contrat d'interface qui est déjà la cible. Il faut qu'on soit vraiment d'accord là-dessus. C'est supervisé, il y a de l'alerting et on a limité dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que là, il y a des time-out sur toutes les opérations. Qu'on soit alerté proactivement s'il y a un problème. Donc on a un client qui arrive avec une volumétrie un petit peu différente et notre gestion des exports en fait, elle dit bonjour. 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 Voilà. Et donc en fait, on a tous les time-out parce que comme on a limité assez court en fait pour vérifier comment ça se comportait, bon ben là, les millions d'utilisateurs, ça met un peu plus le temps que les time-out. Donc il est temps de faire la Rolls. Pour ce client. Pour ce client. Les autres, c'était bon. Donc on fait là d'un coup, en fait, on va lancer des développements pour faire de la création d'instances un peu spot, éphémères, ou à la demande en fait, par rapport au pricing et aux données qu'on a sur le client. On va sizer une infrastructure qui soit dimensionnée pour ça et lancer en fait le mécanisme d'export, stocker ça dans un S3, un object storage qui soit disponible. On récupère de la rétention, de la fiabilité et tout ça de manière dynamique. Et en plus, on le met dans l'UI et d'un coup, ça marche beaucoup mieux. Et là, on est au milieu. Mais on a gagné du temps et on a pris de l'expérience parce que derrière, on avait un cas d'usage sur une volumétrie cible. Et là, la Rolls Royce, c'est l'équivalent de ce qu'on a sur les meilleurs services à date, en termes d'export notamment. Autre chapitre, avec le succès, arrivent d'autres clients. Et on a en fait un client qui nous contacte, une grande entreprise qui nous dit écoutez, on a vu votre produit, ça nous intéresse, est-ce que vous pourriez participer à notre appel d'offres public ? Très bien, on dit oui. Ça, c'est grosso modo le document de l'appel d'offres. En gros, ils veulent un IAM as a service, coché. Ils veulent pas mal de fonctionnalités qui sont autour de Kiklo, ils veulent des SLA, ils veulent de la disponibilité, ils veulent un truc un peu critique et qui ne tombe pas. Ok, on fait tout ça. Donc jusqu'à présent, on vous a montré comment on faisait une trottinette sur du développement produit. Maintenant, on sort de ce contexte-là, c'est comment on fait une trottinette sur de l'échange commercial, sur des appels d'offres publics. Donc, on est fidèle à notre principe, à notre ADN, à notre philosophie. Première chose, on ne va pas représenter notre entreprise parce que ça ne sert à rien, c'est déjà sur notre site internet, on reste dry. Deuxième chose, on reprend point par point leurs besoins, copier-coller, et on fait juste la réponse dessous qui dit ça correspond à telle fonctionnalité chez nous. Troisième point, cette page-là, en fait, on l'a écrite à deux, c'est une page et demie, ça a été écrit en deux heures. Pas de mise en forme parce que, en fait, pourquoi ? Et puis, le dernier point, encore une fois, le Lean, l'objectif, l'idée du Lean, ça nous simplifie la vie, je ne sais pas vous, mais recevoir un document de 15 pages avec on cherche les réponses à ces questions, c'est un peu embêtant. Donc nous, on a dit non, on ne fait pas de bullshit commercial, désolé pour... On ne fait pas de bullshit commercial, on reste Lean et fidèle à nos valeurs. Et là, moi, je dis à Sébastien, bon allez, on envoie ça. Sébastien, 15 ans d'expérience dans le service, plusieurs appels d'offres publiques à son actif, non, mais ça ne va pas passer, ce n'est pas très pro, il faut quand même un minimum et donc un mois plus tard, on soit à ces timides-là sur notre support, bonjour messieurs, votre offre est celle qui a le plus retenu notre attention, nous procédons bientôt au paiement. Sébastien, 15 ans de consulting, découvre la vacuité de sa vie et le temps qu'il a perdu durant 15 ans. Et là, il y a un point essentiel dès qu'on est sur de la création d'un produit, etc. Le job, ce n'est pas de faire comme les autres, il faut garder son ADN, il faut garder notre authenticité. Nous, c'est notre manière de l'extrême ligne, je vous le conseille vraiment, mais gardez votre authenticité. Si vous êtes convaincu qu'en fait, c'est une connerie de recevoir des documents de 50 pages où on cherche les réponses à ces questions, pourquoi est-ce qu'on suit ce chemin-là ? Faisons notre propre chemin, développons notre authenticité, c'est pour ça que les gens vont venir chez nous. Un nouveau chapitre arrive, une autre fonctionnalité qu'on avait proposée en fait, sur les custom domaines. Le client arrive sur le support, comme d'habitude. On voudrait évidemment du branding, nous on expose nos déploiements sous machin machin, cloudiem.com, c'est cool, mais on voudrait IAM My Company. Comment on fait ? Ça tombe bien, on a une documentation publique, suivez ça, vous avez déclaré grosso modo dans votre DNS une redirection C-Name, et nous on va s'occuper de générer un certificat sous vos nomes de domaine, et ça marche directement. Bon, il n'y a plus qu'à. Vous connaissez l'histoire, il y a une validation client du besoin, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Alors, ils veulent leur custom domaines, quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on fait ? Avec quoi on a ? En fait, on a un script d'automatisation d'un certificat, de la création d'un certificat Let's End Script qui pointe avec un domaine externe. Évidemment, la partie DNS chez eux, on ne peut pas la faire à leur place, ça c'est sûr. C'est automatisé, mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que ce n'est pas en self-service chez le client, on est en train d'éprouver la solution, voir si elle n'a pas des limites et si on l'a dimensionné correctement. La trottinette. La trottinette. Ça veut dire qu'en fait, c'est uniquement à la demande sur le support et quand ils ont demandé, on a un runbook, on déploie, on lance le script et en fait, ça se configure, après ça se déroule tout seul, on ne clique pas. Mais derrière, c'est documenté en interne et tout le monde est capable de le faire sur le support. Quand le besoin est réellement validé et qu'il commence à être récurrent et qu'on est confiant de notre solution, on l'automatise, ça part dans le dashboard et on fait une API. Et aujourd'hui, effectivement, maintenant, il renseigne, il est terminé. Et on n'a plus rien à faire. Donc ça, c'était les six premiers mois. Où est-ce qu'on en est maintenant ? C'était 2018, on est en 2022. En 2022, on a 1 400 clients, des millions d'utilisateurs qu'on gère pour ces clients-là avec un très, très bon essai-là. On déploie sur, comme on le voulait initialement, sur un cloud européen qui pour l'instant est scale-way parce que nos clients ne nous montrent que ça pour l'instant. Et puis aussi sur Google Cloud AWS parce qu'on a eu des use case clients sur toutes ces régions-là. Les clients qu'on a, vous avez ici un extrait, on les a eus toujours en mettant en place cette méthodologie d'extrême ligne et plus, par exemple, il y a des clients qui nous ont proposé, demandé des choses qu'on n'avait même pas anticipées et c'est là où c'est très intéressant. Et ça correspondait à notre philosophie, on l'a implémentée mais ça a sans doute fait venir d'autres clients du même acabit pour cette fonctionnalité-là. Donc dans l'idée, si on veut un peu résumer les pro-tips, si vous voulez démarrer votre SaaS, si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, le plus important, ce n'est pas de se dire le soir je vais développer puis dans deux ans, en fait, je sors mon truc, c'est non, confrontez-vous à vos clients le plus rapidement possible, il n'y a pas de secret. C'est eux qui vous diront si vous êtes juste, si vos hypothèses sont bonnes. On vous incite, sans paiement, vous n'avancez pas. Alors c'est très très dur parce que c'est bon, je peux prendre le temps. Non, il faut que les gens payent et donnent de la valeur et est-ce que c'est suffisant comme valeur ? Validez toujours vos hypothèses avec un call to action payant. Et surtout, on n'a pas arrêté de le dire, écoutez vos clients, en fait, c'est eux qui vont vous prioriser la roadmap. Ça ne sert à rien de lancer des choses, en fait, les seules fois où on l'a fait, sans demande cliente, on a échoué. Et quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on dit, aucun plan ne survit au contact du client. Vous pouvez faire une roadmap sur six mois en disant, ah, on va faire tout ça, puis en fait, je pense que dans l'ordre, il faut ça, 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 ça et ça. En fait, non, vous avez le client qui vous dit, ah non, en fait, j'ai besoin de l'étape 8, mais en fait, il faut que je réorganise tout. Et quand vous réorganisez votre roadmap en interne, généralement, c'est le bordel et c'est là où ça commence à devenir coûteux. Donc en fait, il faut juste attendre et ça viendra. Les roadmaps sont une illusion. Le réel, c'est du chaos. Donc du coup, ça, c'est notre retour d'expérience. On vous a donné quelques exemples de ce qui s'est produit durant ces six premiers mois dans la création de ce SaaS-là. Au bout de la première année, donc 2019, en 2019, on avait toutes les fonctionnalités qu'on avait imaginées qui ont été implémentées. La priorisation a été faite par nos clients et à chaque fois, on est passé de la trottinette à la Rolls-Royce en fonction des niveaux d'échelle de volumétrie. Aujourd'hui, on fait toujours de l'extrême ligne. La méthodologie où sur votre interface front, vous allez mettre des boutons et que la personne, quand elle clique dessus, on vous dit finalement, ce n'est pas encore disponible pour entrer votre adresse e-mail. Ça, c'est quelque chose de très connu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé nous et ça s'exploite encore sur plein de solutions du marché et nous, on continue à faire ça. Et depuis le début aussi, on a toujours été rentable. Donc, il y a encore deux grandes tendances. Il y a ceux qui font des levées de fonds et puis au bout de 3-4 ans, ils se posent des questions de comment je monétise. Potentiellement avec de la publicité, mais ce n'est pas un business model, on l'a vu. Et puis l'autre action, c'est de dire dès le début, on est rentable. Et ça, les entrepreneurs appellent ça l'ancienne économie et on utilise le fonds de roulement pour s'autofinancer. Et nous, on est plutôt allé sur cette direction-là. Donc ça, c'est notre ex sur comment créer un SaaS et être rentable en moins de 6 mois. Il y a pas mal de principes dont on vous a parlé. Et si vous souhaitez, vous êtes dans cette phase de besoin de recentraliser votre gestion de l'identité parce que vous avez un SI qui est fragmenté suite notamment à des rachats d'entreprises, etc., c'est l'opportunité de venir chez nous. Vous avez ce super bon de... Pardon ? Et on sera très content. Et on sera très content. Vous avez ce super bon de réduction, moins 10% sur un an, voilà. Et je crois qu'il nous reste encore un peu de temps. 4 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on est disponible à la place. Merci. Il a levé la main en premier. L'organisateur pique la main. Hippocampe. Hippocampe, oui. La parole est à l'hippocampe. Oui, je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive de continuer à faire tourner la version trottinette alors que la Rolls-Royce est déployée pour des questions de garder une infra plus simple, de garder la Rolls-Royce pour les usages gros volumes et d'avoir des déploiements un peu mixtes ? Il y a un problème de maintenance en fait à ce niveau-là. Et donc, il y a... En fait, derrière, ça pose la conduite, la question de la conduite du changement comme dans un SI. En fait, on peut le faire, mais il faut le faire temporairement. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir gérer 14 systèmes parce que sinon, on commence à gérer deux SaaS et ça, c'est le bordel. Donc, en fait, voilà. Mais il ne faut pas que ça dure très longtemps et en fait, il faut qu'on lance une migration derrière de l'infra sans que le client le voit ou sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et autre élément, du coup, la Rolls-Royce, en fait, ça dépend à qui on pose la question. Parce qu'on a chacun notre perception de c'est quoi la Rolls-Royce. Et donc, du coup, on va l'emmener jusqu'à un certain point mais en fait, à titre personnel et puis sans doute vous aussi, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a fait, on va toujours aller plus loin. Mais on va toujours attendre d'atteindre le prochain niveau de volumétrie, le prochain ordre de grandeur pour se dire ok, là c'est le moment, profitons-en, on a une priorisation qui nous tombe dessus, il faut qu'on s'y mette. Et peu importe la hype ou à quel point j'ai vraiment envie de mon cluster répliquer de log, on va attendre qu'en fait, ce soit vraiment nécessaire que je passe quelques semaines dessus. Yes. Tu as une question ? On t'a vu le micro. D'accord. C'est vrai. Merci pour la conf. Moi, j'avais une question. Laissez le client prioriser, c'est bien mais quand on a un client, c'est facile. comment on gère quand on a plein de clients qui veulent plein de choses en même temps ? Très bonne question. La réponse en fait, c'est que ça, c'est compliqué si on essaye de faire des Rolls Royce d'entrée de jeu. Parce que si on veut faire des Rolls Royce, ça va prendre du temps. Et donc là, quand je commence à faire mon développement et puis que j'ai un deuxième client qui dit en fait, moi j'ai besoin de ça et puis en fait, j'ai besoin de ça, je n'ai pas fini mon premier développement. Là, on voyait à chaque fois les trottinettes, c'est 4 heures, une demi-journée, une journée et avant qu'on ait au début, sur les 6 premiers mois, X clients qui nous demandent en une journée, on a besoin de telles fonctionnalités, ça arrive très rarement et si ça arrive, en fait, ils vont attendre une journée de plus. C'est pas très grave. Finalement, on se rend compte qu'ils peuvent attendre et que la pression qu'on se met, en fait, c'est nous-mêmes. Et après, s'il y a des délais, on fournit la valeur le plus tôt et par contre, ce n'est pas dans l'IHM, ce n'est pas en self-service, ce n'est pas grave en fait, il y a une demande de support. C'est vraiment intéressant si c'est demandé par d'autres gens, on va commencer à l'automatiser et après, on va finir par le faire correctement et le mettre à disponibilité. Mais il y a plusieurs étapes avant d'arriver jusque là. Et ça, c'est l'exemple des custom domaines où on avait automatisé, enfin oui, c'est automatisé mais pas mis en self-service. En fait, avant sur les custom domaines, avant qu'on ait le besoin de le mettre en self-service parce qu'en fait, on a tellement de clients qui nous demandent de faire ça la même journée, en fait, on a tenu longtemps de se dire bon, c'est un clic et c'est un mail. C'est pas grave. Et en plus, ça nécessitait une opération client. Il nous reste une minute, je crois. Ça marche. Un peu plus, on s'en fout. Du coup, j'ai eu le temps de poser ma question. C'est quoi la suite de l'histoire ? Est-ce que c'est un rachat par OVH, Scaleway ou Outscale ? Alors, excellent point. Parce qu'on peut couper la caméra. On a déjà eu des discussions pour utiliser le produit mais pas sur des rachats avec certains des personnes que tu as discutées. Voilà. Après, nous, on est convaincus qu'on répond à une vraie douleur et quand, s'il nous arrive parfois d'aller dans d'autres entreprises, on retrouve cette douleur-là. on se dit regardez, il y a Claudium qui fait le boulot. Il y a des échecs dans tout ça. Il y a certains points et je vais terminer là-dessus. Histoire de montrer que ce n'est pas aussi beau que ça. En fait, c'est des slacks qu'on avait viré parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas le temps. Mais on peut le dire à la fin en off, si vous voulez. La réglementation. La réglementation, c'est un point j'ai copié-collé l'assertif. Non, ça n'a pas passé en vrai. Et ça, c'est un peu demandé et c'est un peu important. Que ce soit la RGPD, c'est pareil. Donc ça, en fait, et pareil pour les contrats. Les contrats, on n'a pas fait n'importe quoi. On est quand même à un moment donné à aller voir les avocats qui nous ont fait des conditions générales importantes. On gère de la donnée privée. En vrai, le DPO, ça a été revu par des gens. On a payé assez cher pour ça. Et en fait, il faut faire un peu attention. Donc la réglementation, elle n'est pas agile du tout. Il y a d'autres cas aussi où on s'est pris, je vais le faire très rapidement et je ne vais pas raconter l'histoire en détail, mais on a un client qui nous a demandé mainland China. Voilà. Et là, on a trouvé un cloud provider, on a fait des essais, machin, on a dit, ok, ça marche, ça marchait, Terraform, Alibaba Cloud, super, on déploie à Pékin, Shanghai, heureux, un continent s'ouvre. D'un coup, ça ne marche pas en HTTPS. Merde. Et on découvre en fait qu'à ce moment-là, il faut faire minimum de trois mois de réglementation, il faut se faire enborder par une entreprise chinoise pour avoir un point CN en HTTPS et tout ça. Et là, d'un coup, c'est dispo rapidement, ce n'est plus du tout pareil. Et la suite de cette histoire, c'est que le client était tellement satisfait de la solution qu'il nous a dit, en fait, c'est pas grave, on lui a proposé de le rembourser, il a dit non et je garde mes données là où je suis en Europe. On a été francs avec lui, on lui a dit notre problème, il a dit, moi, je suis prêt à attendre. Et ça, en fait, quand on vous parle d'être customer-centrique, ce n'est pas juste de mettre ça sur des slides, c'est vraiment d'échanger avec le client. Donc, on peut faire beaucoup de choses rapidement mais après, il y a quand même des limitations sur la loi. Tout à fait. On vous remercie, ça a déjà. N'hésitez pas à venir nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada